Il y a 11 000 ans, il y avait des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient là, qui se faisaient enterrer là. Population nomade qui circule dans le territoire, mais qui circule vraisemblablement dans un espace où la rivière est très présente. Je ne veux pas dire qu'elle conditionne, mais vraiment c'est un marqueur dans leur déplacement, un repère très important. Il y a des ressources qui sont liées à la rivière, et il y a aussi toutes les bêtes qui viennent à la fois boire, quand il s'agit de troupeaux, par exemple. Toute la faune aussi qui vit autour des rivières, les poissons et les animaux qui sont habitués à la ripisilve. C'est un milieu attractif, et donc on imagine bien des campements à proximité de ces zones-là. Après, il n'y a plus beaucoup de traces de populations vraiment anciennes. Après, c'est beaucoup plus polnéolithique, c'est beaucoup plus mince. Il faut arriver plutôt vers l'Antiquité, le Moyen-Âge, pour que ça se densifie en termes de vestiges archéologiques. Donc là, on a une espèce de bâtiment qu'on pourrait penser être un bâtiment fantaisiste, une fantaisie 19e, avec une sorte de grande tour, avec encore sa toiture. Et en fait, c'est un reste de moulin, d'après ce que je vois, parce que je ne le connais pas, mais avec plusieurs états. Et ce n'est pas inintéressant. Donc il doit y avoir un seuil, pas très loin, qui permet de concentrer l'énergie hydraulique, et donc avec un canal d'amnés sans doute. Et donc là, vraisemblablement, ce qu'on voit, l'arc, en fait, c'est la sortie de la chambre, où il y avait les meules. Et donc, c'est-à-dire que là, on marche sur un espace qui était la rivière, c'est à peu près sûr. Il doit y avoir un canal, un exutoire, en fait, sous nos pieds, là. Qu'on ne voit plus. Donc ça confirme bien que les rives se sont vraiment empâtées. Alors, on voit que la commune a décidé de cristalliser les vestiges. C'est bien pour les conserver. Ils ont remonté 30 cm. Et ce qu'on voit, c'est surtout ici, tu vois, les arrondis, là. Et il y en a un autre ici. Ici, on est, en fait, dans la chambre, dans lequel on a une turbine, une roue horizontale, avec un axe vertical. Donc on a de l'eau qui arrive là. Les roues tournent dans ce sens-là. Et elles sont rejetées par ici. Et elles repartent vers la laine. Il a été transformé, puisqu'on voit bien que les chambres des deux roues sont interrompues par ce grand mur, qui est postérieur. Donc là, on a un état antérieur, peut-être 16e, je ne sais pas, enfin, ou médiéval. Et là, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus récent, avec les briquettes modernes. Ici, on voit qu'on a un départ de voûte. Donc ça, en fait, la chambre, elle est conservée quasiment intégralement. Et là, on devait avoir une trappe au-dessus, qui permettait à l'axe de sortir vers les meules. Et donc, on a repris le même système. Sauf qu'au mieux d'avoir deux chambres, on n'en a plus qu'une, avec un axe toujours vertical et une roue horizontale, qui est super bien conservée. C'est chouette. Et là, on a le dispositif de mènerie, qui est intégralement conservé pour l'instant. C'est quand même assez chouette. Donc ça, voilà, on est sur le canal d'Amené. Donc de l'autre côté, il y avait la même voûte, mais qu'on ne voit pas. Plus basse. C'est-à-dire qu'on oblige l'eau à arriver là, elle descend, elle fait tourner la roue, elle part. Elle descend, elle fait tourner la roue, elle part. D'accord. C'est un chouette de bâtiment. Donc on a visiblement plusieurs moulins, en fait, qui sont en cascade. Donc on a un premier seuil qui est là, qui barre la rivière, et qui permet d'alimenter ce moulin-là. Et dans un second temps, ils ont, ou un premier temps, je ne sais pas, ils ont rajouté ce seuil-là, qui permet d'alimenter ces moulins-là. Ça, ça doit être le calcaire en place, qui est, tu vois, le calcaire en place, le cours naturel, qui est très très jaune. Et puis là, on voit, tu vois, ils ont juste installé, en fait, c'est sur très peu d'assises. Après, on voit qu'ils ont essayé d'avoir à peu près un mètre d'eau, tu vois, pour alimenter le canal. Et tu vois, ce mètre, il doit se répercuter à peu près jusque là-bas. Et on voit bien le seuil, et on est allé tout l'écorcher du seuil, depuis la roche naturelle, la première assise, les assises supérieures. Ça veut dire que cette cascade, elle a été construite pour alimenter le moulin. D'accord. C'est beau ce mot de dire, j'utilisais un écorcher. Comment ça dit ? Oui, c'est un écorcher. L'écorcher du seuil, oui. Ça, c'est très joli. Et tu vois tous les blocs éparpillés qu'on avait vus au sonar ? Oui. Tu vois, il y en a là, des gros blocs. Ah oui, comme ça. Il y a du calcaire dur, et là, tu as des pieux. Mais oui, et ça, c'est un trou aussi. C'est pareil. Il y a des dispositifs plus anciens. Il y aura une jolie étude à faire là. Allez, je rajoute une casse-maille à ma liste. Et le mur bâillu. En tout cas, ce que je note, c'est que c'est quand même un bon candidat pour l'évolution des seuils. On a déjà les écorchés et tout ça, donc c'est assez facile de réintervenir. Et aussi pour l'évolution des moulins, des techniques de meunerie. C'est pas mal aussi. Est-ce que ça se trouve, on a peut-être quasiment toute l'histoire de la meunerie sur un seul site, là ? Toute l'histoire de la minoterie ? De la meunerie. Ah, la meunerie, pardon. Ouais, sur un seul site. La minoterie aussi. Ah oui, à l'offre. Et là, il y a la chambre du moulin suivant. On voit le départ de la chambre. Tu vois, il y a la boute, là. Ah oui. Celui-là, il mériterait d'être étudié. En plus, tu vois, il doit y avoir des parties médiévales dedans. Peut-être plus grand-chose. En général, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que le rez-de-chaussée, qui est médiéval, et tout le reste, c'est des constructions postérieures. Et là, c'est bien, parce qu'il s'est décalé, s'est déporté par là, donc il conserve tout le bas médiéval. Ça, c'est super chouette. Ça va faire de l'archéologie de terre. Ah oui. C'est un régal. Et puis, il part ce temps, dans un cadre comme ça. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada